Bonjour, vous regardez Double Cara épisode 229, mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Béka est tellement heureuse de retourner à l'école aujourd'hui. Seb a proposé à Sarah de venir avec eux en voiture, mais elle a refusé, disant qu'ils prendraient le train, mais Seb a insisté et elle a accepté. Anna a demandé où Sarah s'assierait, Seb a dit qu'elle serait à l'avant tandis que le reste d'entre eux s'assieraient à l'arrière. Anna a dit que c'est Cara qui s'assoit là. Seb a dit que Cara ne venait pas avec eux aujourd'hui, alors ils peuvent partager avec Sarah. Cara. Seb est allée démarrer la voiture et Sarah a réalisé qu'elle avait oublié de mettre le jus de Béka dans son sac, alors elle est allée le chercher. Béka a essayé de partager son goûter avec Anna, mais elle a refusé en disant qu'elle avait ses propres collations. Cara est allée chez l'homme qui a avoué avoir tué Ismaël et elle a découvert qu'il était quelqu'un de bien. Personne ne l'a jamais vu se battre. Il a probablement été piégé. Elle se sent mal pour sa famille, surtout pour ses enfants. Cara a demandé s'il avait des enfants. La dame a dit oui, c'est vrai. Il en a beaucoup. Il tombe toujours malade. Cara a dit d'accord. Merci pour votre aide. De retour chez elle, elle a dit à Laura qu'elle était allée chez lui aujourd'hui. Laura a dit chez qui ? Elle a dit chez l'homme qui a dit avoir tué père. Laura a dit que cela aurait pu être dangereux, elle n'aurait pas dû le faire. Elle a dit qu'il y avait quelque chose qui la dérangeait dans son aveu. Elle avait trop de questions, alors elle est allée voir ses voisins. Elle a demandé autour d'elle, et ils étaient tous d'accord pour dire qu'ils ne pouvaient pas croire qu'il puisse être un criminel car c'était un type si sympa. Et il a même un enfant, qui est vraiment malade. Laura a dit que cela n'a pas d'importance. Elle ne sait toujours pas qui est cet homme. N'importe quoi aurait pu lui arriver. Elle ne devrait pas refaire ça, Cara a dit qu'elle refuse d'abandonner jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Elle se souvient quand elle lui a parlé ? Elle pouvait voir quelque chose dans ses yeux. Il leur cachait quelque chose. Alex a dit que ce n'est pas mal qu'elle cherche Isabella, mais d'un autre côté. Alors qu'elle est trop occupée à chercher Isabella. Elle pourrait finir par négliger Anna. Elle a mis tout son temps et ses efforts dans cette mission qui pourraient ne pas lui donner ce qu'elle veut. Elle ne peut pas oublier qu'elle a une fille qui a besoin de son attention. Elle parie qu'elle ne sait même pas ce qui arrive à Anna en ce moment. Cara lui a demandé ce qu'elle voulait dire ? Alex a dit qu'Anna lui a parlé et lui a dit quelque chose, et parfois elle ne peut pas s'empêcher de remarquer que Béka traite Anna différemment. Laura a dit différemment. Comment ? Ils ont tous vu à quel point Béka est une fille adorable. Alex a dit qu'elle se basait juste sur tout ce que Anna lui avait déjà dit. Elle a peur d'en parler avec elle parce qu'elle pourrait se fâcher contre elle. Elle se sent terrible pour elle. Chaque fois qu'elle lui parle du harcèlement de Béka envers elle, elle pensait que ce serait mieux de lui dire maintenant, parce que sa mère devrait le savoir. Ainsi, elle peut aborder la situation avant qu'elle ne s'aggrave. Cara a dit que ce sont leurs enfants et elle ne peut pas croire que Béka la harcèle. Alex a dit qu'elle essayait juste de lui dire ce qu'elle sait. Pourquoi Anna en parlerait elle-même ? Si ce n'était même pas grave ? Itoua a dit qu'il est tellement content que Laura soit enfin là. Ils ont reçu des appels pour tellement de commandes. Il devient fou. Bien qu'il en ait géré la plupart. Et a demandé à Laura de vérifier s'ils en ont assez en stock là-bas ? Et il a remarqué le visage long de Laura, et il a demandé ce qui se passait. Laura a dit que c'est Cara. Elle n'est toujours pas satisfaite de toutes les découvertes sur le meurtre d'Ismaël. Itoua a demandé comment ils disent à Cara qu'il est temps pour elle de passer à autre chose. Laura lui a parlé de ce qu'Alex leur a dit à propos de Anna. Itoua a dit qu'il est assez sûr que c'est impossible. Ils ont vu le contraire à chaque fois que Anna se met en colère contre Béka, c'est Béka qui essaie toujours de la calmer. Laura a dit qu'elle le sait. Mais ils doivent traiter cela avec équité. Elle ne veut pas commencer une autre source de drame familial. La société d'Edouard fournira des talents à Playus INC pour leur prochaine publicité de jouets. Et ils doivent trouver un enfant qui a du ponche, ponche, aussi énergique, libre d'esprit et charmant. Sarah a demandé à Andy de récupérer Béka à l'école, car elle a soudainement un travail à faire au club. Andy a dit que ce n'est pas un problème. Rose et Andy sont allés chercher Anna à l'école et ont dit qu'ils allaient chercher Béka et après cela ils iraient manger une glace. Sarah fait un deuxième travail en tant que maquilleuse, et elle fait du bon travail car les talents l'apprécient. Elle donne des conseils sur la manière de se produire. Une dame est entrée et a dit aux dames de se préparer. L'un des juges de ce soir arrive, et il se trouve également être le plus gros sponsor de cet événement. Il veut rencontrer tous les participants ce soir. L'homme est entré et a commencé à admirer les filles en leur disant qu'elles étaient toutes belles. Et il a remarqué Sarah et a dit quel petit monde. Sarah. Elle lui a demandé ce qu'il faisait même là. Il a répondu qu'il était juste un sponsor majeur de ce concours de beauté, et lui a demandé ce qu'elle faisait là. Est-ce que Club Félicidade a décidé de la laisser partir ? Elle a dit pas du tout. C'est juste un passe-temps. Maintenant, il devrait la laisser tranquille. Il lui a dit que si elle avait simplement accepté l'offre qu'il lui avait faite, elle n'aurait pas à travailler si dur à chercher des emplois pour avoir plus de revenus. S'elle signait avec lui, elle serait riche. Sarah a dit même si elle vivait sous un pont, elle ne le ferait jamais. Et il ne devrait pas penser qu'il pourrait jamais la convaincre. Il a dit et s'il la convainquait Oli ? Sarah l'a giflé. La dame a demandé à Sarah qui lui avait donné le droit de faire ça, l'homme a dit que c'était bon. Pas de problème. Il va juste continuer. La dame lui a présenté des excuses. Il a dit à Sarah qu'il en avait juste assez d'elle. Il va s'assurer qu'elle regrette cela. La dame a dit à Sarah qu'elle devait parler. Andy a emmené les filles dehors, elle mange une glace. Jérémy s'approche d'elle et demande à Rose si c'est sa fille ? Elle a dit laquelle de ces deux ? Jérémy a dit la plus grande ? Rose a dit que ce n'était pas la sienne. Andy lui a demandé pourquoi il demandait. Il a dit oh, c'est juste qu'il recherche actuellement des talents infantiles pour une publicité, et il n'a pas pu s'empêcher de remarquer cette fille. Son apparence est parfaite pour une publicité. Ils vont tourner pour du lait, donc s'ils sont intéressés, elle pourrait faire une audition. Et il a demandé à Becca si elle voulait être célèbre ? Elle a répondu oui, et qu'elle est vraiment douée pour jouer la comédie, chanter et danser. Andy lui a dit qu'il devait absolument parler à sa mère. Jérémy a donné à Andy sa carte pour l'appeler après avoir parlé à la maman de Becca. Anna a dit à Andy qu'elle le voulait aussi. Andy a dit bien sûr. Mais d'abord, ils doivent demander à sa maman. Rose a dit à Becca qu'elle doit commencer à pratiquer comment boire du lait comme Jacques. Et Becca a essayé de jouer comme si elle buvait du lait. La mère d'Edouard est revenue aux Philippines pour surveiller de près Edouard. Il ne doit pas découvrir. Sarah est allée le voir au Japon. Et il ne doit pas découvrir ce qu'elle a fait à l'époque. Parce qu'elle est sûre qu'il ne lui pardonnera jamais. Rose a demandé à Becca de jouer comme si elle était très malade. Et elle a bien fait, et Anna a dit que c'était à son tour. Elle a essayé mais ce n'était pas aussi bien que celui de Becca, mais Andy et Rose l'ont apprécié, et Rose a dit qu'elle convaincra sa mère de l'inscrire à des cours de théâtre. Anna a dit qu'elle était vraiment douée pour la comédie. Rose a dit qu'elle est douée, mais elle peut faire mieux. Andy a dit que la pratique rend parfait. De retour à la maison, Becca a suivi Anna dans sa chambre, et Anna lui a demandé qui lui a dit qu'elle pouvait entrer dans sa chambre ? Elle devrait sortir de sa chambre. Becca lui a demandé si elle était fâchée contre elle ? Anna a dit pourquoi elle doit toujours se vanter ? Becca a dit qu'elle n'avait jamais rien fait pour lui faire du mal, elle avait seulement essayé de l'aider. Anna a dit qu'elle n'avait besoin d'aide de personne. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle disparaisse. Pourquoi n'irait-elle pas trouver une autre famille ? Becca a dit qu'ils sont aussi sa famille, elle sait qu'Anna les aime. Et elle les aime aussi. Pourquoi est-elle toujours en colère contre elle de toute façon ? Ils sont cousins, n'est-ce pas ? Anna a dit qu'elle n'est pas sa cousine. Elle ne l'aime même pas. Becca a dit qu'elle pourrait ne pas être la vraie fille de tante Cara et de l'oncle Seb, mais elle la voit quand même comme de la famille. Anna lui a demandé ce qu'elle lui a dit ? Qu'elle est adoptée. Becca a dit qu'elle ne voulait pas dire ça de manière méchante. Cara est entrée, Anna a commencé à pleurer. Cara lui a demandé pourquoi elle pleurait ? Elle a dit que Becca avait dit qu'elle était adoptée. Cara a demandé à Becca si elle avait dit ça ? Elle a dit à Becca qu'elle souhaitait qu'elle n'ait pas dit ça. Elle sait ce par quoi Anna est passée et ce n'a pas été facile pour elle. Elle sait qu'elle fait partie de cette famille, elle ne devrait jamais faire sentir à Anna qu'elle n'est pas la bienvenue ici. Si elle a le moindre problème avec elle ou si elle est en colère contre elle, il n'est pas nécessaire de dire des choses méchantes. Becca a dit qu'elle n'avait rien dit de mal. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Cara a dit que ses mots lui avaient fait mal, elle doit être très prudente car Anna est sensible. Elle ne devrait plus refaire ça. Becca a dit d'accord et elle s'est excusée auprès de Cara. Sarah est entrée et a demandé à Becca pourquoi elle avait pleuré ? C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Merci.